Je vais commencer par le... Le mélanome, étant donné que le mélanome... Alors, le mélanome, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est que le mélanome ou pas? Oui ou non? Comment vous savez ce que c'est que le mélanome? Vous avez entendu parler du mélanome? Le mélanome, pourquoi on s'intéresse au mélanome? On a la crainte de passer à côté d'un mélanome. Mais tant que tu meurs là, alors que si on ne la prend pas suffisamment tôt, le pronostic, malheureusement, se fait dans les défavorables. Il faut connaître cette chumeur-là. Il faut connaître les différents aspects. Alors, il vaut mieux, comment dire, diagnostiquer, à ne pas responder sur un vrai mélanome, prendre une lésion pour un mélanome, que de passer à côté d'un mélanome. Le mélanome, à côté de son pronostic, il y a plusieurs présentations cliniques. Alors, on garde en tête que tout ce qui est, parce que quand on pense mélanome, qu'est-ce qu'on pense? On pense tumeur en général noir, par exemple. D'ailleurs, on ne parle plus de mélanome malin, mais quand on utilise le terme mélanome, ça veut dire qu'on est devant une tumeur maligne, d'origine mélanocitaire. Donc, en tête, dans la connaissance médicale, que ce soit médicale ou chez le large public, c'est les tumeurs, le mélanome est une tumeur noire. Alors, il faut garder une espèce de règle et se dire que tout ce qui est noir n'est pas forcément mélanome et que le mélanome n'est pas toujours noir. Alors, la nuance, elle est là. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître les autres aspects cliniques et qui doivent nous faire pratiquer, bien sûr, une biopsie, parce que le diagnostic clinique se fait automatiquement par une confrontation anatomoclinique. Alors, vous m'excuserez, je voulais vous ramener, vous montrer ce que c'est que le dermoscope. Alors, la prochaine fois, je vous montrerai ce que c'est que le dermoscope. Le dermoscope est un petit outil qui nous permet de confirmer, en général, le mélanome ou d'autres pathologies tumorales, mais la confirmation n'est pas toujours, ne se fait pas, bien sûr, dans tous les cas. C'est pour ça que je reviens sur le diagnostic doit toujours être anatomoclinique. Alors, on revient à la définition. Donc, c'est quoi? Le mélanome est une tumeur maligne et qui va se développer au dépens des mélanocytes. Alors, sachez qu'il existe le mélanome cutané qui est le plus fréquent, mais il y a le mélanome muqueux. Alors, le mélanome muqueux, pourquoi? Parce que les mélanocytes, on va voir, on va les retrouver dans un tas d'autres tissus. Et puis, ces mélanocytes-là peuvent faire, donc, être le point de départ, une transformation maligne et puis donner un mélanome. Alors, comment va se présenter, en général, ce mélanome? Alors, soit il s'agit d'une apparition dite de nouveau, c'est-à-dire sur une peau saine, il va y avoir une modification, une apparition d'une lésion suspecte. Alors, une lésion suspecte qui nous évoque, donc, soit d'emblée à mélanome, soit un grain de beauté, soit autre chose. Donc, on se méfie un petit peu de tout ce qui est lésions acquises chez l'adulte. Alors, une ancienne lésion, alors, on est un petit peu plus tranquille avec les anciennes lésions. Alors, les anciennes, alors, les grains de beauté, on les appelle en sémiologie clinique des névus. Donc, ce qui est névus bénin, alors, rarement, ces névus-là, donc, vont se transformer en mélanome. Donc, on est plutôt assez tranquille. On va se méfier beaucoup plus des lésions, de, comment dire, qui font évoquer les lésions mélanocytaires, qui sont d'apparition, en général, de nouveau. On verra lesquelles, dans quelle situation, dans quel cas de figure, on va évoquer la transformation éventuelle, donc, d'un névus. Ce qui reste quand même rare. Alors, ça, c'est un petit peu pour rassurer les patients, parce que vous allez avoir, alors, même nous, même, alors, on reçoit beaucoup de consultations, en disant, voilà, j'ai traumatisé mon grain de beauté. Est-ce que, alors, dans la, dans leur connaissance commune, alors, beaucoup de gens pensent que si on traumatise un grain de beauté, il y a risque de transformation. Alors, je ne sais pas si vous avez cette idée-là, vous, également, ou non. Alors, vous voyez, c'est une idée qui est répandue, mais, en général, elle n'est pas tant confirmée que cela. Donc, le fait de traumatiser, bien sûr, on évite quand même de traumatiser les grains de beauté, parce que ça peut se modifier, ça peut un petit peu alarmer. Donc, ces transformations-là, elles se font, en général, sur des terrains particuliers, avec certains facteurs particuliers. Et le premier facteur qu'on va incriminer dans la transformation, ou l'apparition, beaucoup plus, c'est le soleil, exactement. C'est le soleil qui va entraîner des dommages tissulaires. Ces dommages tissulaires peuvent, donc, être, à l'origine, donc, des modifications d'ADN et de transformation en cellules malignes. Alors, pourquoi ? Parce que les mélanocytes ne sont pas détruits. Les mélanocytes, donc, seront toujours là. Il n'y a pas de destruction par apoptose. Il n'y a pas de renouvellement mélanocytaire, comme c'est le cas pour les carotinocytes. Le pronostic, alors, sera conditionné par ce qu'on appelle l'indice de Breslow. C'est quoi l'indice de Breslow ? C'est une mesure, donc, qui va se faire en millimètres. C'est la mesure, on va voir ça dans le détail, de la taille un petit peu de la tumeur. Et plus l'indice de Breslow, c'est-à-dire plus la tumeur sera profonde, plus elle aura d'épaisseur, plus le pronostic sera défavorable. Alors, de façon générale, gardez ça en tête. Il y a des cas, alors, il y a des cas rares, où l'indice de Breslow, bien qu'on ait un indice de Breslow, il y a une bonne évolution, une évolution qui soit favorable. Donc, tout dépend de l'extension par la suite et du risque de métastase. Comme vous le savez, la graduation, donc, comment on fait la classification des tumeurs, que ce soit, alors, pour les tumeurs cutanées ou pour les autres tumeurs, ça va être, bien sûr, la classification TNM, exactement, avec des variations en fonction du type tumor. Alors, c'est la tumeur la plus... Alors, c'est la tumeur qui tue le plus. C'est pour ça qu'il faut connaître le mélanome. Alors, c'est la tumeur qui tue le plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas guérir du mélanome. On peut guérir des mélanomes si on le prend en charge très tôt. Alors, le meilleur traitement, ça reste la chirurgie d'exérés. Donc, dès qu'on a une lésion suspecte, on enlève. Si on s'y est pris suffisamment tôt, avant qu'il y ait, donc, de métastase ou encore d'extension, locaux, régional ou à distance, le mélanome. Donc, on a de fortes chances de guérir du mélanome. Le seul problème, c'est que les patients qui font un mélanome, ils ont encore plus de fois de risque de refaire un mélanome. Pourquoi ? Parce que le mélanome, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fait intervenir. Alors, on a le soleil. On a également le mélanome. Il apparaît en général sur des peaux plutôt claires. Donc, c'est des peaux qui ont déjà pris beaucoup de soleil, donc sur lesquelles il y a eu des dommages. Donc, il y a plus de fois de risque de développer un mélanome chez quelqu'un qui a déjà eu un mélanome. Donc, il faut surveiller ces patients. Sur le plan épidémiologique, donc, c'est 1 % des tumeurs malignes en général et 5 % des tumeurs cutanées. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le mélanome va apparaître chez des sujets de phototypes clairs. Alors, les phototypes clairs, donc, c'est les phototypes 2, 3. Donc, à partir du 4, on est sur les phototypes foncés. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là sont moins protégées du soleil. Donc, ils ont moins de mélanine. Donc, il y a plus de dogemage tissulaire. Alors, sachez que tout le monde peut faire un mélanome, bien que le mélanome soit beaucoup plus fréquent à un âge adulte. Donc, au-delà... Alors, l'âge a été estimée à 58 ans pour l'homme et à 56 ans pour la femme. Mais il existe des mélanomes chez l'enfant. Alors, c'est des mélanomes, en général, qui sont dits indolents, c'est-à-dire dont le pronostic va être favorable. Vous avez ce qu'on appelle le mélanome de Spitz. Alors, le mélanome tel qu'on le voit chez l'adulte reste quand même exceptionnel. Et le pronostic est meilleur chez l'enfant. Alors, sur le plan épidémiologique, ils occupent le sixième rang des cancers de la femme, de façon générale, et le huitième rang des cancers de l'homme. Alors, sixième, huitième... Alors, c'est toute néoplasie confondue. Donc, le mélanome a une place quand même qui est assez importante. Et puis, on peut prévenir, on peut guérir, donc, rôle important du diagnostic précoce, du dépistage, de l'autodépistage et, bien sûr, du diagnostic clinique qui doit se faire, bien sûr, qui doit lancer en route, donc, le traitement qui, le plus tôt sera fait, le mieux ce sera pour notre patient. Et puis, ce n'est pas une tumeur qui est très chimio-sensible. Donc, je reviens sur le traitement. Le traitement, c'est la chirurgie d'exérèse. Il y a des chimiothérapies, on verra lesquelles, mais le traitement de choix et qui offre, bien sûr, les chances de guérison. Ça va être la chirurgie d'exérèse. Alors, quelques chiffres. Alors, on a 160 000 nouveaux cas par an. Alors, d'après le Center Disease Control and Prevention, donc, c'est l'organisme qui s'occupe de répertorier les tumeurs de façon générale. Alors, cette incidence, alors, elle va varier. Elle va varier en fonction, donc, du pays. Alors, pourquoi ? Parce que là, on va retrouver le rapprochement, l'ensoleillement, donc, le rapprochement à l'Équateur. Donc, on a déjà vu ça ensemble. Alors, on a 10,1 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Donc, c'est les chiffres mondiaux. Maintenant, en Europe, le mélanome représente 5 à 10 cas par 100 000 habitants. Et en Australie, alors, en Australie, c'est les plus gros chiffres. Alors, c'est le pays qui a le plus de mélanomes. Alors, on a jusqu'à 40 cas pour 100 000 habitants. Pourquoi ? Parce que c'est un pays à fort ensoleillement. Et puis, la population, elle est... Alors, vous savez aussi bien une population à incarnation claire que une population à incarnation sensée. Donc, ces cas-là concernent surtout les phototypes clairs, donc de type européen ou eurasien. Alors, on a... Donc, les chiffres ont montré que l'incidence du mélanome augmentait régulièrement. Donc, ça se fait grâce aux moyens. Donc, on devine qu'il y a plus de moyens de dépistage. On verra, il y a de nouveaux moyens. Alors, la dermoscopie, déjà, elle est d'un grand apport. Alors, elle nous permet de diagnostiquer parfois des tout petits mélanomes. Et puis, bien sûr, vous avez d'autres examens complémentaires, alors que la mortalité reste stable. Ça veut dire qu'on n'a pas plus de mélanome que ça. Alors, les patients qui sont malheureusement diagnostiqués tardivement alors décèdent, alors que les autres patients, contraires. Donc, on a une augmentation de l'incidence sans pour autant de répercussions sur la mortalité, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a plus de dépistage. Alors, chez nous, il n'y a pas beaucoup... C'est un peu compliqué de répertorier les mélanomes. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est au stade... Alors, le mélanome, on le voit... Alors, malheureusement, je dis bien malheureusement, il est rare que le mélanome atterrisse d'emblée chez nous, en dermatologie. Alors, souvent, quand il vient chez nous, c'est déjà au stade un petit peu étendu, donc on lance un petit peu la prise en charge qui doit se faire pratiquement en oncologie. Donc, c'est pour ça qu'on devrait enseigner. Alors, je trouve, à mon sens, qu'on ne fait pas suffisamment de campagne, de sensibilisation. Alors, dire aux gens, méfiez-vous de toute lésion. Alors, même vous, même vous, en tant que médecin, alors, vous avez un patient qui se présente pour autre chose. Alors, si vous voyez des lésions suspectes, il ne faut pas hésiter. Alors, il faut avoir un œil, une vision globale du patient, ne pas se contourner sur l'appareil pour lequel votre patient, il est venu consulter. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de patients qui, malheureusement, échappent. Il y a beaucoup de patients qui décèdent. Il y a beaucoup de patients un petit peu qui atterrissent dans divers services. Donc, c'est pour ça que les chiffres chez nous sont moins... Donc, il y a moins d'études. Mais en France, alors, le mélanome atteint jusqu'à 10 % de décès par cancer. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop, 10 %. Alors, je parle de façon globale. Alors, 10 %, ça veut dire, c'est le dixième de toute pathologie néoplasique confondue. Alors, c'est pratiquement la... Je ne veux pas dire la première. Bien sûr, il y a les octumeurs. Donc, il y a le pudjectif, il y a le tractus pulmonaire. Mais le mélanome reste quand même, garde une place qui est assez importante en matière, malheureusement, de morbid mortalité. Alors, sachez qu'il existe des variations qui vont se faire en fonction du sexe, en fonction du site anatomique, en fonction de l'ethnie, de la géographie. Alors, on devine pourquoi. Alors, pour le sexe, c'est un peu compliqué, par contre. Le sexe, c'est pas... Il semblerait que certains types de mélanomes soient plus fréquents chez l'homme ou chez la femme. Et puis, bien sûr, vous avez le site anatomique. Le site anatomique. Oui. Alors, il y a ça, bien sûr. Alors, les sites anatomiques, plus on se rapproche alors de l'axe vasculaire, lymphatique, il y a plus de risques de métastases. C'est pour ça que sur le visage, sur le cou, c'est un peu plus compliqué. Alors, donc, vous avez bien sûr l'origine et la géographie. Là, c'est pour rejoindre un petit peu les... Plutôt les pays à fort ensoleillement, on va retrouver les plus gros chiffres. Maintenant, sur le plan physiopathologique, alors, c'est une interaction. Alors, c'est pas parce que... Il y a de l'origine génétique aussi. Mais c'est pas parce qu'on a une prédisposition génétique qu'on va faire automatiquement en mélanome. Donc, c'est une interaction qui va se faire entre des facteurs d'environnement, à savoir, au premier lieu, on va retrouver le soleil, et, donc, des facteurs dits multigéniques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des modifications, alors, avec des gènes de prédisposition dits à force pénétrance ou de variant. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir une prédisposition sur laquelle il va venir se greffer, donc vont venir se greffer d'autres facteurs favorisant, donc, cette transformation ou cette apparition de mélanome. C'est pour ça que le rôle de la prévention reste assez important. Et la prévention se fait surtout... Alors, on peut agir sur quoi ? On ne peut pas agir sur les gènes, bien qu'on demande quand même d'avoir un meilleur mode de vie. C'est ça, c'est des expositions solaires. Alors, en matière d'exposition solaire, alors, là, les recommandations, alors, de prévention, vous les connaissez, c'est-à-dire, il faut éviter... Alors, c'est tout bête, mais il faut enseigner ça à nos patients. Il faut éviter les heures de fort ensoleillement. Il faut se protéger. Alors, si on a le phototype très clair, donc sujet roux, carnation, donc très clair, donc il faut éviter carrément, vraiment aller pendant des heures où il n'y a pratiquement plus de soleil. Alors, maintenant, si on a en plus des antécédents familiaux de mélanome, il faut faire très attention. Donc, on va enseigner à ces patients-là qu'il y a un risque. Donc, il faudra que ces patients se protègent. Et puis, la meilleure protection, ça reste... Alors, on a beau se tartiner des crèmes solaires, c'est vrai que ça protège un peu, mais la meilleure protection reste soit l'éviction ou éventuellement la protection vestimentaire. Donc, il faut éviter de s'exposer au soleil. Alors, la mélanogénèse. Alors, c'est le processus qui aboutit à la fabrication de la mélanine. Alors, sachez que les mélanocytes, comme vous le savez, c'est les cellules qui sont responsables de la production des mélanoïnes. Alors, on va les retrouver au niveau de l'épiderm, au niveau du follicule pideux, au niveau des yeux, au niveau des leptoméninges, au niveau du cœur, au niveau des organes internes. Alors, vous voyez, c'est pour ça que, dans certains cas de figure, on se retrouve carrément avec des métastases, sans retrouver le point de départ, parce que dans notre connaissance, on se dit, voilà, le pôle primitif, ça va être un pôle cutané. Alors, ça, ça doit, donc, vous alerter que, dans certaines situations, on peut ne pas retrouver, donc, l'origine tumorale et être face à une situation de, plutôt, de métastase, donc, tumorale. Pourquoi ? Parce que, comme vous voyez, le mélanocytes, étant donné qu'on peut les retrouver un peu partout, donc, la tumeur peut ne pas être accessible. Bien que la plupart des cas, l'origine soit, bien sûr, cutanée. Mais, donc, on s'est retrouvé dans de rares situations comme ça, on ne savait pas, à retrouver la lésion cutanée, donc, initiale de mélanome, qui a entraîné, donc, ces métastases. Alors, comme je vous disais, donc, sur les mélanocytes, le problème, donc, c'est ces dommages, donc, entraînés par les UV, et donc, qui sont, qui seront, donc, permanents. Donc, plus il y aura de dommages, donc, dus au soleil, et plus il va y avoir accumulation de dommages, avec risque, donc, de dégénérescence. C'est pour ça qu'on doit respecter, on a ce qu'on appelle un capital soleil qu'il faudra préserver tout au long de sa vie. Alors, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on se dit, voilà, je suis jeune, je ne risque rien, là, je vais m'exposer, je vais bronzer. Alors, vous allez entraîner des dommages, ces dommages-là seront irréversibles, c'est-à-dire, vous vous exposez à un risque une fois que vous serez adulte. Donc, ça, c'est une règle à garder. Alors, vous avez plusieurs types. Alors, voilà la classification, alors, de ce qu'on appelle de Fitzpatrick. Alors, les phototypes, ça va du 1 jusqu'au 6. Alors, les plus clairs, alors, c'est presque les albinos. Pour le 1, alors, c'est des phototypes très clairs. Alors, c'est des sujets qui ont des taches de rousseur, des yeux très clairs, les cheveux très clairs. Donc, vous avez le phototype 1, 2, à partir du 3. Alors, chez nous, comme je vous ai dit, alors, on est des 3, 4, pour la plupart. Donc, et puis, vous avez, bien sûr, les phototypes les plus foncés. Ils sont un peu plus protégés, mais ça ne veut pas dire, ils ont leur propre également mélanome. Il y a des mélanomes qui sont, il y a des types de mélanomes, donc plus fréquents chez ces phototypes-là, et en particulier, vous avez la crainte. Quels sont les facteurs de risque ? En premier lieu, on retrouve le soleil. Alors, le soleil, on va le voir dans les carcinomes, on va le voir dans le mélanome. Alors, le soleil, c'est bon et mauvais côté. Donc, un peu de soleil, c'est bon, trop de soleil, ça nuit. Alors, ça nuit, c'est en train de vieillissement, ça entraîne, et puis, il y a ce risque-là de transformation également. Alors, comment il va agir le soleil ? Vous avez à travers... Alors, le risque est le même, et les dommages sont les mêmes. À travers soit ce qu'on appelle les expositions solaires intermittentes et intenses, ça veut dire que chaque année, on va à la plage, et on se permet d'avoir des coups de soleil. Alors, c'est le même risque que si on devait s'exposer un petit peu au long cours avec des carbines, on va dire, UV ou bronzantes. Donc, ne pas croire que s'exposer de temps en temps nous expose moins. Je vous ai dit, c'est un capital soleil. Donc, si on gris trop au soleil, on aura consommé notre capital soleil de la même façon que si on devait faire ça au long cours. Alors, bien sûr, on devine le rôle du soleil à travers les localisations du mélanome. Donc, on va le retrouver sur des zones photo-exposées, comme le visage, comme le dos. Mais on le retrouve également au niveau acral, au niveau des pommes et des plantes. Donc, le soleil n'est pas le seul facteur favorisant l'apparition du mélanome. Les autres facteurs à côté, ça va être la prédisposition génétique à travers des... On voit qu'il y a des cas familiaux. Alors, si vous avez des cas familiaux, alors les antécédents à travers la recherche d'antécédents de mélanome, alors on a vraiment de fortes chances de tomber sur ces deux gènes-là. Vous avez le CDKN2A et le CDK4. Alors, c'est des gènes, donc, de prédisposition. On ne les retrouve pas dans tous les mélanomes. On les retrouve principalement dans les mélanomes. Alors, il y a d'autres gènes, mais on les retrouve dans les mélanomes, donc à transmission génétique où il va y avoir des cas familiaux. Quels sont les autres facteurs ? On va retrouver, bien sûr, le phototype clair et puis l'humidodépression. Alors, l'humidodépression est un facteur favorisant pour les transformations malignes. On va retrouver aussi bien le mélanome que le carcinome. Et puis, enfin, vous avez des cas particuliers où il y a une association à un névus préexistant. Alors, ça ne représente que 20 % des cas. Mais ça ne va pas se faire sur tous les névus. Ce n'est pas parce qu'on a un grain de beauté. Je vous ai dit qu'il y a un risque de transformation. Il y a des cas particuliers. Vous avez ce qu'on appelle, là où il y a le risque réel, je commence par là, il y a le névus qu'on appelle géant. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors, là, il est au-delà de 20 cm. Alors, le risque, il est vraiment réel. Alors, ça peut être juste un gros névus, une grosse tâche noirâtre, souvent pileuse. Donc, ça, c'est un névus. C'est un névus dit géant. Alors, chez ces enfants-là, alors, le risque de transformation, il est considérable. Enfin, il est connu. Il peut atteindre de 5 à 15 %. Alors, ça veut dire qu'il faut enseigner tout simplement aux parents et leur dire, voilà, toute modification, dans l'idéal, dans l'idéal, si on peut enlever, on enlève. Mais malheureusement, c'est des névus géants. Donc, la reconstruction chirurgicale et esthétique peut être compliquée. Donc, on ne va faire qu'une surveillance. Mais si vous avez un petit névus, on va dire un gros névus, mais qui vous permet une exerace chirurgicale, il vaut mieux enlever. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, le risque, il est de 5 à 15 %. Donc, c'est assez important. Et puis, surtout que ces enfants-là, il faudra toujours les surveiller. Il faut demander, surtout aux parents, et leur dire que toute modification, mais ça va un petit peu, malheureusement, ça sera un petit peu inquiétant. Donc, les enfants, plutôt les parents vont souvent vous inquiéter, on va dire, à tort ou à raison. En fait, toute modification, et surtout l'apparition d'un nodule, d'un relief, extension, modification de couleur. Donc, ça, ça doit être des signes qui doivent vous alarmer, vous faire pratiquer une biopsie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque réel de transformation de ces névus-là. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle... Alors, bien sûr, vous avez les sujets dits à phénotypes néviques. C'est des sujets qui font beaucoup de névus. Alors, c'est des sujets... Alors, les névus, souvent, on les traîne depuis l'enfance. Alors, si on a des grains de beauté, en général, ils sont pratiquement nés, on va pas dire, presque nés avec nous. Mais vous avez des gens qui vont souvent faire des névus, même à l'âge adulte. Alors, il suffit qu'ils s'exposent un peu. Donc, ces gens-là, sont un peu plus sensibles également. Alors, à faire, on va dire, à faire un mélanome. Donc, on va un petit peu le renseigner. On va les surveiller de temps en temps. Et puis, vous avez ce qu'on appelle... Alors là, également, le risque, il existe, il est réel. C'est ce qu'on appelle le syndrome des névies atypiques. Alors, c'est quoi ce syndrome-là ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un tas de névus. Alors, si on voit de près, on va voir tout à l'heure à travers ce qu'on appelle la règle de l'ABCDR, c'est-à-dire, on va voir la symétrie, les bords, la couleur, donc tout doit être homogène. Mais si on devait regarder ces névus-là, alors on prend un comme un exemple. Donc, on va voir, alors il n'est pas très symétrique. La couleur, elle n'est pas très... Souvent, on va retrouver des névus un petit peu bigarrés. On va trouver beaucoup de couleurs. Alors, si on devait donc garder en tête que si on doit prendre chez ces personnes-là chaque névus à part, il aura les caractéristiques ABCDR de mélanome. Mais ce qui fait que ces névus-là sont dits atypiques, ils ne sont pas des mélanomes, c'est que vous allez voir tous les névus de façon générale, vous allez trouver qu'ils ont tous le même aspect. Donc, le fait que tous ces névus-là aient le même aspect, même si leur aspect initial n'est pas très rassurant, vous oriente vers ce qu'on appelle le syndrome de névus atypique. Ces névus-là ne sont pas d'origine maligne, mais gardez en tête que chez ces personnes-là, il y a un risque accru de développer un mélanome. Et le mélanome, comment il va se manifester ? En général, il va se manifester par le petit terme qu'on utilise, le vilain petit canard, c'est-à-dire qu'il va y avoir apparition ou modification d'une lésion qui va être différente du reste. Donc, si on a une lésion qui ne ressemble pas, alors si elle est trop noire, si elle est trop blanche, trop rose, donc dès qu'elle ne ressemble pas aux autres, on doit se méfier et se poser la question s'il n'y a pas d'apparition d'un mélanome. C'est pour ça que je vous disais, alors vous connaissez l'histoire du vilain petit canard ? Non. Vous ne connaissez pas l'histoire du vilain petit canard ? Alors le petit canard noir qui ne ressemble pas à ses frères et soeurs, blanc. Alors tout petit canard différent des autres doivent vous alerter vers éventuellement l'apparition ou la transformation en mélanome. Alors ça, c'est des névus bénins. Alors sur les névus bénins, il y a peu de risques. Juste surveillez les personnes qui font beaucoup de névus. Donc c'est des gens qui ont un petit peu une fragilité déjà, donc on leur enseigne surtout la prévention des expositions solaires. Et puis bien sûr, si on a une lésion on leur dit, voilà, si vous voyez qu'une lésion elle est différente à l'appareil, même si elle n'est pas inquiétante pour lui, même si elle n'est pas noire, ils doivent venir consulter chez vous. Donc si on doit récapituler, donc les sujets à risque, c'est des sujets à peau claire, c'est des sujets qui ont des antécédents personnels ou familiaux. Je vous ai dit, si on a des antécédents familiaux, on a ces gènes de prédisposition. Maintenant, si la personne elle a déjà fait un mélanome, elle a également plus de chances de refaire un mélanome sur une autre localisation. Puis bien sûr, vous avez les deux types de névus, à savoir l'atypique et le géant où le risque, il est réel. Cliniquement, donc diagnostic toujours anatomo-clinique. Donc, on évoque, oui, je n'en ai. Merci. 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 Donc, diagnostic clinico-histologique, donc toujours faire la confrontation, comment on va évoquer notre mélane ? On va l'évoquer sur ce qu'on appelle la règle de l'ABCDR. Alors là, pour la symétrie, les bords, vous avez la couleur. Le diamètre n'est pas très spécifique, mais on le prend sur des grosses lésions. On va un petit peu plus, donc ça va plus nous alerter. Et puis, bien sûr, l'évolution sur toutes les modifications. Alors, les modifications, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas un critère non plus. On peut traumatiser sa lésion. Il peut y avoir une folliculite, il peut y avoir un érythème, une petite infection qui peut être transitoire. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un grain de beauté, un évus qui s'est un peu modifié que forcément, il y a eu une transformation. Donc, on peut temporiser. Alors, on fait... Avant, on n'avait pas ce qu'on appelle la dermoscopie. Alors, quand on a commencé, nous, il n'y avait pas de dermoscopie. Alors, c'est tout simple. On va regarder, on va voir les critères. Donc, s'il y a des critères qui évoquent la malinité ou plutôt la béninité. Alors, cet ABCDR, on va le retrouver aussi bien en clinique qu'en dermoscopie. Mais cliniquement parlant, déjà, vous allez... Alors, de façon schématique, on va tracer deux lignes perpendiculaires, l'une à l'autre. Et puis, on va évoluer, donc, les signes-là. Alors, si vous allez devoir faire... Alors, vous faites un peu votre ABCDR. Je vous remercie. Alors, sur la lésion... Sur la lésion, on va dire... La lésion est clairement activée. La couleur, elle est réglée au moment là. Mais là, en France, on va chercher l'autre couleur. Alors, ici, vous avez une carnet comme une blinette, mais c'est un gros bien. Et puis, en plus, ce qu'on voit, on voit du renière. Alors, il y a aussi du renière. Il y en a du renière, exactement, parce que la lésion... Les renières ont deux phases. Vous avez une phase de... Vous avez une phase de... Alors, pour la lésion, alors, la lésion, c'est ce qu'on voit. La lésion de l'eau. Alors, la carrière, la symétrie, c'est pas très rare. Elle est grosse, ça rend bien en fonction. Alors, la symétrie, c'est sur les... Enfin, la couleur. Alors, c'est-à-dire que la symétrie, on la voit également sur... Là, c'est des mélanomes. Vous voyez ça, c'est bon. On n'a pas la peine de chercher l'autre couleur. On va voir du renière, on va se mettre sur les couleurs. Le rouge, le noir. Là, voilà, c'est mon délai. Le renière, il n'en a pas... Il n'y a pas envie d'avoir un nom de couleur. Donc, là, c'est un mélanome avec... Alors, probablement, c'est un mélanome au niveau de l'eau. Alors, parfois, il y a la même façon de se sentir bien. Donc, ce qui est... C'est bon, vous pouvez vous taper. Alors, on est que là, c'est un mélanome. On va dire que, comme si on va aller... On est là, c'est un mélanome. Et on est là, c'est un mélanome au niveau de la vie. C'est un mélanome, on va se faire. C'est un mélanome. Alors, c'est un mélanome, on va se faire. Alors, c'est un mélanome, on va se faire. On va se faire. On va se faire. Donc, la dermoscopie, il faudra que je me souvienne et que je vous ramène le dermoscope la prochaine fois. Alors, le dermoscope, c'est quoi ? C'est un petit, alors, c'est un peu de grosse loupe comme ça, muni d'une lumière qui va donc accentuer. Alors, il y a des signes qui ne sont pas visibles, il y a des signes qui sont visibles, donc elle va accentuer tous ces signes-là, comme en microscopie dite de surface. Alors, elle a intérêt, bien sûr, elle trouve son intérêt d'abord pour diagnostiquer, parce que ça nous permet de dire, voilà, si c'est une lésion mélanocitaire ou une lésion mélanocitaire. Merci. 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 Merci.